Yoho Billy Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis des éditions Anna et Mayan ensemble il y a 9 mangas donc accroche-toi c'est parti donc on va attaquer avec les 3 mangas des éditions Mayan qui sont tout simplement 3 nouveautés Yuri qui sont sortis si je dis pas de bêtises en juillet donc est-ce qu'un androïde compte pour sa première fois ? donc Akane Tsuda est une jeune femme qui travaille pour un fabricant électronique high-tech qui a une mauvaise habitude, à chaque fois qu'elle boit, elle s'amuse à commander plein d'étranges objets sur le net malheureusement pour elle, un soir elle tombe sur une annonce de vente de robots ménagers quand elle voulait louer les services d'un homme domestique pour s'occuper de son appartement il s'avère alors que le robot qu'elle a acheté n'est autre qu'une androïde à vocation charnelle une oïd s-e, enfin tu vois le mot, oui que feriez-vous si un jour une oïd débarquait chez vous et que vous ne pouviez la renvoyer ? et bien étant donné que je suis bi, moi je te répondrai juste que je la regarde voilà alors, waouh, la qualité de dessin est juste dingue voilà alors je pense que lui c'est un peu du 16+, ouais c'est du 16+, parce qu'il y a vraiment des relations et tout ça on la voit toute nue, enfin voilà, on la voit toute nue, encore ça, ça va, mais il y a vraiment des relations et on les voit donc ça je trouve ça plutôt sympa, en plus du coup c'est avec des adultes, donc c'est pas mal ça change un petit peu ensuite on va passer sur un truc, je pense que ça va être, j'ai essayé de les classer dans l'ordre je pense du purotte au plus soft, je pense c'est après, je suis en train de chercher à lire là, alors qu'il y a le nom là ici on a toutes les raisons de sourire et donc, voilà, à quoi ça ressemble Futaminana est une jeune mangaka pleine d'amnias ça, si elle parvient à rester concentrée sur son travail au lieu de fantasmer sur son éditrice entre son anxiété dévorante et son imagination toujours vivace Asama Mizuki, assistante, a fort à faire pour la garder sur le droit chemin heureusement la belle Sato est toujours professionnelle, Futami n'a qu'à bien se tenir donc on suit une mangaka qui est amoureuse de son éditrice et son assistante qui essaie de kamer le jeu parce qu'elle part complètement dans des fantasmes mais il faut qu'elle arrive à se concentrer pour travailler donc je trouve ça plutôt cool au niveau du scénario ah ouais, elle est en train de l'imaginer, donc l'éditrice comment dire appuyer sur une étagère avec un monsieur, voilà t'as compris, oui bah, oui si ça devrait passer au niveau du youtube là, voilà, voilà c'est drôle et puis ça va loin, donc vraiment je pensais que ce serait plus qu'elle imaginait elle-même le faire mais non, ça a l'air d'être un homme derrière, je pense voilà après je voudrais juste voir quand même s'il y a des relations et jusqu'où ça va pour au moins te guider parce que forcément après c'est un tome 1 donc qu'est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose dans un tome 1 je ne peux pas te dire non, il ne se passe rien pour l'instant dans le tome 1 donc après est-ce que c'est un truc platonique ou pas ça je ne pourrais pas te dire mais en tout cas, il n'y a rien dans le tome 1 ensuite on termine avec celui qui me sera le plus mignon c'est Adachi et Shimamura alors le résumé donc on a Shimamura ce n'est pas Adachi mais c'est aussi une élève qui sèche les cours et Adachi est une lycéenne qui sèche les cours voilà donc on va suivre deux lycéennes en fait qui sèchent les cours et qui ont une relation assez mignonnette oh Adachi sur ses genoux c'est trop mignon alors après est-ce qu'elles sont déjà ensemble ou pas est-ce qu'elles vont se mettre ensemble au fur et à mesure ça, on les découvrira ensemble parce que très clairement ce n'est pas avec ce résumé là que je peux le savoir je pense que pour l'instant elles ne sont pas en couple et qu'elles vont se mettre en couple au fur et à mesure mais de ce que je vois pour l'instant il n'y a rien du tout au tout début même pas de bisous donc maintenant on attaque avec les Yahoui et c'est parti alors juste à savoir il y a une série en deux tomes et il y a quatre tomes dans les quatre tomes il faudra me dire en commentaire quels sont les deux qui t'intéressent le plus en priorité parce que ces deux là seront vraiment lus en septembre le deuxième lot de deux sera lu sûrement en octobre voilà donc c'est juste savoir quand même qu'est-ce qui passe en priorité ou pas sachant que la série en deux tomes elle je vais la lire tout de suite enfin tout de suite dans le mois de septembre je pense c'est la bête qui voulait être domptée donc une série en deux tomes et non c'est comme ça je crois ouais voilà je trouve ça trop bien quand c'est comme ça alors tu veux me caresser la tête et c'est vraiment écrit caresser la tête Arata étudiant à l'université est un grand frère à lui Arata étudiant à l'université est un grand frère à lui un service qui propose de réconforter les gens qui en ont besoin un jour il reçoit une requête d'un dénommé Junta il s'attend à voir apparaître quelqu'un de tout mignon mais l'apparence intimidante de Junta le prend par surprise ainsi que sa demande le jeune homme voudrait que Arata lui caresse sa tête en réalité Junta a toujours pris soin des autres mais personne ne lui a n'a jamais pris soin de lui et voudrait savoir ce que ça fait Arata risque d'avoir du mal à résister au charme de l'adorable Junta donc voilà j'ai bien aimé le résumé je trouvais ça plutôt sympa tu vois on le voit d'ailleurs là je pense que c'est lui du coup qui caresse sa tête d'une autre personne et donc forcément il a envie aussi qu'on lui fasse mais ah non c'est lui le grand frère à louer parce que lui est intimidant ouais c'est ça c'est l'il est en train de dire je voudrais que tu me caresses sa tête voilà alors par contre nous sommes clairement sur un manga 16 à 18 plus vraiment projet 18 plus voilà ensuite les fameux 4 yaoi donc Just on the borderline à la suite d'un vol à la sauvette Tohu Satonaka se fait attraper par Koichi Kato pardon membre d'une unité spéciale destinée à poursuivre les cybercriminels Satona pourtant espère en vol en tout genre se retrouve à devoir choisir entre travailler pour l'unité en question ou être emmené au commissariat le plus proche 10 ans plus tôt lorsqu'il était qu'un policier de quartier Kato avait déjà fait la connaissance de Satona Satonaka pardon un étudiant et pickpocket hors pair à l'époque ce dernier accepte à une condition logis chez Kato malgré l'indifférence du policier cela n'empêche pas Satonaka de se remémorer les sentiments qu'il avait à son égard le dessin est assez doux je trouve je ne serai pas expliqué voilà donc maintenant la question est comment sont les relations donc au niveau des relations charnelles il n'y a qu'une seule réellement relation visible et on voit la chose et ça reste dessiné mais pas très travaillé comme celui d'avant donc je dirais plus 16 ans mais voilà honnêtement c'est pas non plus un truc complètement on sait qu'il existe mais c'est tout mais ça reste soft ensuite pas touche à mon sub et si jamais cet univers SMBD et je fais esprit de dire à l'envers t'intéresse je te mettrai le lien d'une de mes amies Marlotte qui en parle sur TikTok et qui en parle très bien et je te mettrai aussi le lien de ses deux autres amis qui en parlent sur les réseaux voilà alors oh ça c'est intéressant donc juste je sais pas voilà il y a une fiche explicative pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers alors je vais juste te dire débrief là vu qu'on parle de sub sub c'est le personne soumis donc celui on va dire alors c'est pas une histoire de se faire prendre ou autre c'est pas une histoire de relation charnelle ou quoi que ce soit c'est tout un protocole c'est toute une façon de faire les choses c'est tout un monde à part mais voilà donc Haruki travaille dans un host club et cache sa nature de sub mais ne pouvant réfréner son instinct de soumission il décide d'installer une application pour Dom et Sob afin de trouver un partenaire d'un soi le dominant qu'il rencontre est le beau jeune homme gentil et doux Haruki a souvi ses désirs en jouant avec ce dernier pour une seule nuit la semaine suivante ce dominant nommé Shuguri apparaît au club de Haruki en tant que nouvel host alors qu'il pensait ne plus jamais revoir Shuguri lui demande soudainement de devenir son partenaire une histoire dans l'univers d'hommes sub où l'instinct pousse à tous les rapprochements donc c'est écrit en plus sur la couverture les d'hommes souhaitent contrôler voilà ils contrôlent le jeu et les subs désirant être soumis plonger dans le monde des dynamiques possédant un second genre voilà donc voilà en ce qui concerne les grands lignes j'adore l'idée ah oui d'accord il y a aussi tous les attend les ordres ah d'accord c'est qu'ils vont donner des ordres en anglais donc voilà il va expliquer alors les ordres donnés par un dominant ou un soumis lors d'un jeu les ordres exécutés permettent de satisfaire et de développer la relation de confiance entre les deux partenaires le soumis a toujours une récompense ou une punition à chaque ordre alors attention c'est une punition normalement c'est si le sub enfreint les règles posées par le dôme au niveau de la relation etc donc voilà donc ça je ferais vraiment je pense peut-être même une vidéo à part s'il y a vraiment besoin parce que je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à l'envers du décor et l'univers etc ensuite on continue avec baisers sucrés ah oui merci les relations en charnelle alors on voit la chose mais une fois de plus c'est comme tout à l'heure ça reste assez discret assez c'est présent on voit la chose mais ça reste pas non plus ultra détaillé donc pareil 16 ans ça passe largement donc à savoir qu'au niveau des relations ça reste du 16 ans au niveau du visible après comme il y a l'univers SMBD c'est autre chose aussi et voilà il ne faut pas non plus prendre ça pour une relation normale ce n'est pas des relations vanilles donc hors SMBD ce sont des relations d'hommes et sub et c'est tout un protocole et c'est tout un truc ça ne se fait pas comme ça et il y a pas mal de choses d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo à part parce qu'il y a pas mal de choses aussi à préciser pour des relations safe donc baiser sucré pardon submergé par des baisers plus doux que des pâtisseries Keito travaille comme cuisinier dans un restaurant italien et Guino pâtissier originaire d'Italie vient d'être embauché Keito est bien obligé de s'occuper du nouveau au travail mais si ce dernier ne parle jamais et il est impossible de savoir ce qu'il pense mais un jour Guino l'embrasse soudainement passionnément voilà j'adore et puis je peux vous dire que le baiser il est pas mal donc pareil au niveau des relations enfin au niveau de ce qu'on voit ça reste encore du 16 plus donc ça c'est pas mal c'est bien parce qu'on n'a pas eu trop de trucs hard même si Dump Sum j'aurais bien aimé mais en même temps ça peut tellement donner une mauvaise image ou une image erronée de la réalité que je trouve ça pas plus mal voilà parce que sinon il fallait vraiment mettre tout un truc parce que j'ai pas vu le safe word donc le mot pour tout arrêter etc alors que clairement si une personne qui se considère comme d'homme vous dit que le mot pour tout stopper au niveau du jeu ça sert à rien fuyez directement voilà je vous le dis direct hop et on continue avec on est amis d'enfance mais alors ce que j'adore c'est qu'on a d'abord les personnages comme ça et après on a l'image comme ceci donc Mitsuki et Sota sont amis d'enfance du moins c'est ce que tout le monde s'imagine en réalité Sota est profondément amoureux de Mitsuki depuis qu'ils sont tout petits aussi lorsque Mitsuki lui demande un jour de s'entraîner à s'embrasser Sota n'hésite pas une seconde et à sept une chose en entraînant une autre ils finissent également par s'entraîner à le faire Sota est ravi de ce nouveau développement mais que se passera-t-il le jour où Mitsuki trouvera une petite amie pour de bon plongée dans une romance estivale drôle et rafraîchissante oh j'adore cette image voilà et donc au niveau des relations je dirais 15-16 ans mais même enfin ils le font on les voit on voit la chose mais tellement discrète c'est encore pire que les autres donc on n'est pas sorti de son contexte de dire ça mais enfin que c'est pire en mode j'ai pas assez mais juste voilà c'est très très soft donc 15 ans si tu considères que tu es ok pour voir des relations et voir le truc ok voilà 16 ans alors pour moi 14 ans c'est les bisous 15 ans on commence à voir des scènes où on a perso un petit peu la chose elle est présente mais en effacée 16 ans pour moi on voit vraiment les relations et 18 c'est plus où il y a tous les détails où il y a des un vocabulaire pardon où une relation un peu crue etc bref cette vidéo ouverture de colis des éditions Mayane plus Anna est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt